Le foot et l'euro, demain les Bleus vont jouer leur deuxième rencontre contre l'Albanie, match au stade Vélodrome à Marseille. Jean-Sébastien Soldaini, vous suivez l'équipe de France pour Europe 1, quel est le programme pour les heures qui viennent ? Les Bleus vont quitter Clairefontaine en début de matinée, embarqués dans un avion privé à l'aéroport du Bourget, direction Marseille et leur hôtel situé à deux pas de la plage du Prado, à trois du Vélodrome, histoire d'être à l'heure pour l'entraînement de ce soir, le dernier avant l'Albanie. Ça signifie qu'il ne reste plus qu'une heure et demie à Didier Deschamps pour voir ses joueurs balles au pied, voir qui est le plus en forme et faire ses choix, choix qui seront validés à l'issue de cet entraînement aux alentours de 20 heures. Les 11 joueurs concernés auront à l'heure à cœur de faire mieux que vendredi soir. Blaise Mathudy veut aussi effacer les deux dernières prestations de la France très moyenne face à une Albanie plus coriace qu'il n'y paraît. C'est qu'ils sont très performants sur coup de pied arrêté, donc quand on est l'équipe de France, on vise la première place et ça passe par une victoire contre l'Albanie. Et le deuxième match, vous verrez, je pense que ça ira déjà mieux et on va monter en puissance durant cette compétition. Un Blaise Mathudy qui dit faire confiance aux 60 000 personnes du public marseillais pour pousser derrière au demain soir. Lui, le Parisien qui espère rentrer dans la nuit de mercredi à jeudi à Clairefontaine en ayant fait un grand pas vers cette première place du groupe A.